bonjour à tous voilà mes petits conseils de montage comme d'habitude vous devez avoir l'habitude donc là c'est le flexribble chad de chez berkeley voilà qui est fourni avec une tête plombée alors une tête plombée qui trop grande en fait pour le leur voilà pour optimiser en fait la nage du leurre l'hameçon il doit ressortir dans le premier tiers premier tiers du leurre il sort à la moitié voire au deuxième tiers donc cette plombée là elle sera très bien pour la montée par exemple sur le tout en 4 pouces que vous avez eu précédemment mais là je vais choisir une ampe un peu plus courte voilà là on voit que c'est beaucoup plus adapté donc c'est la même le même grammage trois grammes et demi mais avec un hameçon un peu plus court donc un classique chad en tête plombée avec la pointe à faire toujours bien attention ce que la pointe ressort bien je vais peut-être à chaque fois mais c'est vraiment le la clé de la réussite la clé d'affairage réussi donc là voilà on peut voir que on peut voir que le chad est bien libre au niveau au niveau de sa nage il sera pas il sera pas gêné vous pouvez également le monter en drop shot et bon je vois pas de fente pour le texan donc c'est dommage parce qu'il aurait été très bien aussi en texan après vous pouvez toujours avec un couteau faire chauffer la lame d'un couteau entailler le vent pour fabriquer vous même une fente à texan mais je pense que le plus simple et sûrement le plus efficace est de le pêcher tout simplement avec une tête plombée